Ensuite, nous passons au mois de février 2022. Donc là, on est vraiment clairement dans une énergie d'hésitation. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à se concentrer, à se recentrer parce que trop abattu, par l'extérieur aussi, par les légendes, les discussions, les paroles. On se perd en fait, il y a beaucoup de brouhaha, de discussions de coeur assez insuffisantes on m'en montre et beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas suffisamment dans cet équilibre dans leur vie. Donc ça peut être des obstructions. Et là, l'énergie clairement de leur âme leur demande de se relier à leur être, à leur essence primordiale pour pouvoir amener des changements dans leur vie. changer leur relation, aller voir d'autres nouvelles relations, aller voir comment mieux nourrir son âme, aller voir comment avancer des projets qui leur tiennent à coeur. Donc du coup, grâce à ce qui peut être un petit peu étouffant dans le monde extérieur, eh bien, c'est se recentrer vraiment sur l'essentiel pour faire avancer clairement ses propres projets. Et donc là, il y a des gens qui peuvent, tout ce qui va être mobilité va être mis en avant. Donc il y a des déplacements, j'entends même aussi des formations, des changements professionnels qui peuvent être là. L'aspect de la justice prendra une place assez importante et amènera beaucoup de... Alors j'entends le mot aussi mutilation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui attendent des changements politiques, économiques, sociales, de l'extérieur. Et ils sont tellement en attente de ça et que ça n'arrive pas suffisamment qu'ils se font beaucoup de mal. Et donc, ils ne prennent pas soin suffisamment d'eux. Et cette vibration du ci, c'est vraiment ce qu'elle veut leur amener. Ils ne sont pas suffisamment à l'écoute de leur intuition. Et leur intuition veut leur dire, eh, occupe-toi mieux de toi. Quel carburant tu mets dans ton corps ? Parce que pour avancer, tu as besoin d'un bon carburant. Quel carburant tu mets dans ton corps ? Voilà. Donc là, c'est un petit peu... Il y a quand même... C'est un petit peu ça qui ressort en moment où il y a aussi un avancement concret pour d'autres personnes dans le domaine juridique aussi. Dans tout ce qui est démarche, papier administratif, donc nouvel emploi, nouveau logement, nouveau contrat. Là, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment une énergie de pureté qui est importante cette année. La pureté du cœur, être dans l'amour, l'amour inconditionnel et à la recherche vraiment du maintien de cet équilibre et de cette harmonie. Ça, ça va être vraiment important. Parce que sinon, février, il y en a qui peuvent vivre des choses un petit peu difficiles. Mais ceux qui sont bien positionnés au niveau de leur âme et qui nourrissent une bonne vision, il y aura des avancements concrets dans leur vie qui peuvent même leur amener des améliorations financières et qui vont amener un changement positif dans leur vie. Voilà. Attention, il y aura des grandes énergies quand même en février. Donc, du coup, certaines personnes peuvent se sentir paralysées au niveau des énergies parce qu'elles manqueront d'ancrage. Quand par moment, comme l'année dernière, l'année dernière, on était en 2021. Ça faisait une vibration de 5 et dans cette vibration du 5, elle est très, très forte quand même. Et quand on est dans cette vibration-là, il y en a, ils décollent en fait. C'est-à-dire, ils décollent, ils ne sont pas suffisamment ancrés, ils flottent en fait. Ils sont dans un état un petit peu de flottage. Ils n'arrivent pas justement à faire les choses dans leur vie, à être concentrés ou quoi. Donc là, toutes les activités d'ancrage, que ce soit le chant, le yoga, le qigong, les exercices de gymnastique, de danse ou quoi, ça va vraiment être important de se raccorder à son corps et à la terre. Voilà. Donc, faites attention comment vous vivez cette vibration-là, cette énergie-là. Pour une minorité, il va y avoir beaucoup de lutte au niveau, enfin de minorité, de lutte. Et il peut y avoir des, je ne vais pas forcément dire attentat, mais des, quand on veut, ah là là, des conflits en fait dans la société. Je ne trouve pas le mot, je vous prie vraiment de m'excuser, quand on veut tout casser quoi, quand on en a marre. Donc vraiment, il peut y avoir une grande montée de colère, d'irritabilité, de, de, et ce côté nerveux qui n'est pas géré correctement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des énergies très, très, très lourdes parce qu'en fait, on me montre de fuir ça quand même parce que la solution, elle est profonde. La solution, elle est dans, voilà. Aussi comprendre que le, 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 le karma, il est, il est là, il est engendré par, par ce passé. Donc on vit ces mémoires karmiques et que plus on va les transmuter par l'amour, la bienveillance, la compassion, la générosité. Et qu'on met cette énergie dans la création puisqu'on dit, si bien ces énergies-là de 2022 en 6, pour février avec ce 2 aussi, on est vraiment dans créer, donc mettre cette énergie dans créer une nouvelle collectivité, créer une nouvelle société, créer des projets à partager. On est vraiment dans cet avènement-là, j'entends le mot avènement-là. Donc du coup, ça, ça va être favorable en fait pour février. Et ensuite, on va arriver en mars parce qu'en fait ça, ça va donner naissance en mars dans la matière à beaucoup plus de, de projets solides. On passe au tirage de cartes pour le mois de février 2020, 2, pardon, 2022. Donc ici, on a pour l'énergie de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois. Ce qu'on voit, c'est, alors on me dit très clairement que malgré les oppositions, les obstacles à l'extérieur de la vie des personnes, eh bien, on a des conditionnements intérieurs qui s'améliorent. On a la sagesse qui prend sa place. On a la bienveillance et la tolérance qui reprend de sa valeur. On me montre majestueusement, on me dit. Je sens quand même au niveau vibratoire pour le collectif, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont, qui sont pas très bien ou malades. Alors que ce soit Covid ou autre, en tout cas, mais je sens quand même cette énergie du Covid. Et surtout au niveau du troisième oeil, enfin au niveau de la tête, quoi. Voilà, les saturations, les obstructions au niveau de la tête. Donc, je vous souhaite une très bonne santé à tous et puis de bien prendre soin de vous. Vitamine C à fond, vitamine D, zinc. Voilà, si votre médecin en prescrit, bon, il y a des médecins qui prescrivent l'ivermectine et d'autres non. Enfin, d'autres qui n'osent pas, enfin, on va voir. Mais vraiment, il y a quand même des traitements, des traitements à base de plantes aussi, l'échinace et cyprès. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Le ravine saran, huile essentielle. Bon, passons, voilà, voilà, ça, c'est dit en passant. Donc, on a beaucoup de personnes qui vont prendre soin aussi de leur communication, de leur manière d'aborder les sujets et les situations avec les personnes. Donc, il y a quand même une bienveillance qui prend sa place. Il y a quand même des projets qui sont évalués, réévalués, on me dit, et qui prennent de la... J'ai encore le mot majestueux qu'on m'envoie et je sens l'archange Raziel. Donc, il y a aussi pas mal de contrat d'âme aussi, on me montre avec l'archange Raziel. Donc, contrat d'âme aussi, des personnes qui, au niveau professionnel, ont des postes où vont mettre en place des projets importants, voilà, pour eux, déjà, pour eux, qui relèvent de leur mission de vie. Il y a des contrat d'âme par rapport à ça. Voilà. Donc, du coup, on a des projets qui vont s'épandre, qui vont s'expanser et beaucoup d'aide à la personne, en fait, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, des adultes, tout quoi. On a vraiment le rapport humain qui prend sa place et le but de tout ça aussi, il est là, en fait, vraiment, dans ce qu'on montre, récupérer les belles valeurs, voilà. Voilà. Donc, après ce début de mois, quand même, où on a cette générosité qui est quand même là, cette approche des situations avec calme, patience, bienveillance, de toute façon, c'est un mois qui nous amène à la patience. On va le voir après avec les autres cartes que j'ai eues. Donc, après ces étapes-là, on voit plus, vers la fin de mois, un manque d'authenticité pour certains, on me dit, et de la colère pour d'autres. On a de l'impatience qui commence à pointer le bout de son nez, on me dit, autant le début du mois, il y a encore de la bienveillance, de la patience, autant on arrive vers fin février, là, on nous demande d'être vigilants par rapport à ça, parce que, certainement, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont manquer un petit peu de patience, ou qui vont s'accrocher à certaines situations qui veulent voir évoluer. On voit aussi, début de mois, milieu de mois, la situation, différentes situations qui évoluent quand même assez positivement. Et vers fin de mois, il y a vraiment une énergie qui va être là, un petit peu de décentrage. Donc, faites attention, soyez patient, ne baissez pas les bras, parce que là, fin février, ça peut aussi montrer qu'il pourrait y avoir des informations, des situations qui arrivent, qui viennent un petit peu créer du désarroi chez certains, du manque de courage, du manque d'espoir, de cette énergie de baisser les bras. Donc, ça, faites attention aussi à vous. Quand je vois avec là, c'est cette énergie de bienveillance avant qu'il y ait là, je dirais attention de ne pas en faire trop, de ne pas justement être dans le déni non plus par rapport à vos émotions, votre enfant intérieur, et d'arriver fin de mois un petit peu lessivé. Donc, excusez-moi, j'ai coupé, j'avais coupé le son. Donc, faites attention vraiment par rapport à ça. Voilà, je coupe le son, pourtant je tiens au vibreur. Donc, je reprends, vous voyez à m'excuser. Du coup, donc, c'est respecter l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Occupez-vous vraiment de votre intérieur correctement. Voilà, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner peut-être beaucoup, et qui, à la fin du mois, ça va, une fragilité, au moins d'énergie ou une fatigue qui pourrait s'installer, pourrait justement fragiliser aussi l'équilibre, votre équilibre émotionnel, vos états intérieurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'énergie pour février. Voilà, au niveau des petites cartes que j'ai prises, conseils. Alors, en général, moi, vraiment, ce que ça m'amène, c'est une générosité qui prend quand même sa place majoritairement. Ici, on me montre, dans cette image, où il y a cette cité de lumière, on me montre qu'on a la vision, qu'on a la vision, justement, avec ici le chariot à l'endroit, qu'on a une bonne vision sur ce sur quoi on veut aller, et qu'on construit vraiment, on va sur le bon chemin, quoi. On construit vraiment ces bons projets vers la bonne direction. Même si, à un moment donné, il peut y avoir des petites fragilités, des petites faiblesses, des petites choses qui vont venir faire baisser, à un moment donné, chez certains, le moral, ça va vraiment, majoritairement, c'est un bon mois, d'accord ? Donc, du coup, on me montre cette cité de lumière qui amène un nouveau paradigme, un nouveau conditionnement qui prend davantage sa place et dans la bienveillance. Il y a vraiment quelque chose qui tourne au niveau de la communauté, qui est là. Du coup, on nous parle quand même de patience, majoritairement, et on vous demande, alors on va d'abord les lire, mais on vous demande d'aller prendre des décisions et faire vos choix. Et là, la carte située au niveau du cœur, va faire des choix du cœur. Bon, je n'arrive pas à m'en mettre face à la caméra. Alors ici, dans cette image-là, ça m'amène vraiment à l'énergie de magnétisme qui prend sa place de plus en plus chez... La caméra est inversée, je suis désolée. De plus en plus, chez beaucoup de personnes qui utilisent les énergies, le magnétisme, le Reiki, toutes ces pratiques-là pour s'auto-soigner, pour renforcer leur immunité, pour renforcer leur énergie, tenir dans des belles pensées, des belles émotions, et des vibrations hautes, avec l'équilibre entre le Lean et le Yang, l'énergie masculine et féminine à l'intérieur de nous, qui s'unifie dans l'être et avec cœur, puisqu'on voit cette lumière au niveau du cœur. Et cette personne est au cœur d'une bulle de lumière, donc ça mène vraiment à la visualisation de la bulle de lumière de protection qu'on pratique et dans le Reiki, et dans le magnétisme, et dans d'autres techniques comme le Qigong aussi. Voilà. Donc, le message ici, c'est celui-ci. L'instant présent, donc d'être dans l'instant présent. Parce que si on a trop d'attentes en même temps sur quelqu'un, sur une situation, des personnes, des situations, et que ça n'arrive pas, que nos attentes ne sont pas satisfaites en temps et en heure, ou telles qu'on le souhaite, on peut avoir vraiment, on dit une vampirisation, une vampirisation au niveau des énergies basses aussi, qui vont se servir de vos insatisfactions pour vous tirer vers le bas. C'est pour ça qu'il y a une notion de protection énergétique à maintenir dans votre être, et qui passe par l'équilibre émotionnel. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui, fin de mois, poum, le soufflé qui est monté, le gâteau soufflé de fromage, ou comme vous voulez, en plus soufflé, il va retomber, parce que du coup, il va y avoir un petit ras-le-bol, un petit, des petits coups de déprime pour certains, manque d'espoir, de foi, parce que quelque chose peut retomber, ou en tout cas, il peut avoir l'impression que, bah tiens, voilà, il y a des choses qui retombent, ça ne va pas aller comme je veux, ça ne va pas comme je veux. Donc, pas assez, ou trop pessimiste, en fait. Voilà. Donc, restez dans le moment présent, et libérez un maximum des attentes. Du coup, je cesse de m'inquiéter pour le futur, ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences, et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux, et la béatitude éternelle du moment présent, en demeurant dans cette force éternelle. Voilà ce beau message. Et le second, sagesse. Donc, vous voyez, c'est bien cette énergie qui est là pour début de mois, et milieu de mois, majoritairement quand même, même s'il y a une petite chute de morale, fin février. J'ai la sagesse de laisser le temps agir. Donc, vous voyez bien qu'il y a encore cette notion de patience, pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Et on reviendra sur ces résultats après-là, avec cette carte en dessous. Donc, j'ai la sagesse de laisser le temps agir, pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc là, j'entends vraiment la guide, cette dame de sagesse qui me dit patience. Donc, elle me dit de vous le reformuler, de vous le répéter. Donc, il y a vraiment cette notion de patience, patience, patience. Les choses vont prendre encore du temps. C'est comme vraiment une période de gestation. Et là, en fait, ce qu'on me montre aussi, ce qu'on me montrait, c'est cette patience. Pourquoi elle est là ? Parce qu'on est amené au niveau du collectif à intégrer plus de sagesse, plus de douceur, plus de bienveillance. Et ça passe par notre engagement et nos choix. Lorsque tu acceptes, alors c'est la carte des choix, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc du coup, on a vraiment cette mise en lumière qu'on attend que chacun fasse des choix en conscience, des choix lumineux, des choix avec sagesse, des choix dans cette bienveillance, des choix avec un focus sur ce qu'on veut voir s'amplifier de bon dans notre vie, sur ce qu'on veut amener à éclosion au printemps et dans le futur, sur nos objectifs vraiment de vie. Donc, il y a vraiment une maturité de l'âme et de la conscience en mon ventre. Être vraiment au contact de notre âme beaucoup plus profondément et de notre conscience, de notre supraconscience et d'une conscience beaucoup plus élevée. où on comprend que les changements et les bons changements arrivent parce qu'on s'engage envers sa vie avec ses choix, évoluer. D'accord ? En écoutant cette sagesse intuitive. Voilà. Donc là, je vais mettre ces messages de côté et on va faire un petit tableau en escarte pour le mois de février 2022. Alors. Ok. On a quand même les synchronicités qui sont là et la guidance divine qui est là. Donc, nos sages anges, nos sages ancêtres qui sont là. On voit qu'on a une petite période trouble encore à vivre dans l'ensemble mais qu'on est guidé, on est insufflé. Et là, on nous demande d'aller vraiment. Je sens quand même beaucoup de mémoire atlante, de mémoire même égyptienne, essénienne. Il y a vraiment toute la sagesse de différentes civilisations que la Terre a accueillie en fait au cours de tout ce temps-là. C'est quand même je sens vraiment l'éveil de toutes ces mémoires qui est là en chacun mais en même temps tous nos guides. Voilà. Tous nos guides et l'évolution de l'humanité. Là, je sens vraiment l'évolution de l'humanité avec des choses qui se répètent que ce soit le karma, le dharma, le karma collectif où on est amené à transmuter toutes ces mémoires, tous ces conditionnements, ces croyances, ces manières d'être, de parler, de fonctionner. Donc tout ça, c'est vraiment à revoir. Donc dans les zones un petit peu troubles et sombres que chacun traverse, on a quand même aussi notre intuition qui est là et nos guides et la source qui nous parle au travers de notre intuition. On a aussi de la bienveillance au niveau de l'environnement, au niveau des amis ou de certains collègues. Là, on a quand même quelque chose de fort qui est là, qui se met en place. Alors, je vais installer les cartes comme ça. Alors, on va en faire une, deux, trois, quatre, pour le mois de février pour tout le monde. Il y a quand même au niveau de la santé, là, on sent pas mal de personnes avec des petits soucis au niveau de la santé. Alors, on va aller remonter les cartes comme ça. Je vais mettre tout ça ici. Hop. Voilà, c'est sur cette carte-là que je sentais quelque chose d'assez fort. Alors, on est parti. On va voir l'énergie centrale pour tout le monde. Bon, on est vraiment quand même sur la notion de temps qui joue en notre faveur. D'accord ? On est vraiment sur une transformation de l'énergie masculine au niveau du collectif. D'accord ? Ce masculin qui peut être écrasant, ce masculin qui n'écoute pas l'énergie masculine qui est d'aller dans l'action mais qui n'est pas suffisamment à l'écoute de l'énergie féminine qui est plus l'intuition. Et là, on a quelque chose qui monte en maturité au niveau de ce masculin, de cette énergie masculine et on va vers l'éveil de ce masculin sacré. On a pas mal aussi de soucis, de craintes chez des personnes au niveau professionnel, financier, au niveau du futur. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment travailler sur le recentrage, la méditation, le yoga, le calme en soi pour vraiment bien rester dans une paix intérieure pour ne pas que votre égo mental vienne vraiment semer un petit peu la zizanie. Centralement, ici, on voit ces deux sphères-là. Donc là, ça m'amène vraiment sur la roue du temps, sur la roue karmique, en fait, sur les choses qui se répètent perpétuellement jusqu'à les transformer. Voilà. On répète certaines étapes au niveau de l'humanité, ces cycliques, jusqu'à les transformer et les maturer. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo de 2022, là. On est amené à intégrer cette source de lumière, amour en nous et intégrer ses qualités et ses valeurs. Voilà. Et sans que l'ego et le mental inférieur viennent justement nous distraire et nous empêcher d'intégrer cette lumière et de la faire vivre, de l'honorer et d'aller dans de belles qualités d'âme, vertu et création. Voilà. Alors ici, on a quand même toujours pareil le soutien au niveau de l'entourage, des amis, de la famille. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort d'une manière générale. Au niveau des couples aussi, ça ressort quand même une solidité qui se met en place, des liens qui se renouent vraiment. Moi, j'ai l'impression au niveau des couples et on a pas mal d'isolement pour justement des familles ou des couples qui vont un petit peu s'éloigner de l'entourage, du brouhaha, on me dit aussi, extérieur et qui vont, même si ça fait de la peine, on me dit, qui vont un petit peu se couper parce qu'ils ont besoin de calmer leur intérieur. Et il y a aussi beaucoup de brouhaha intérieure dans leur tête à apaiser. Voilà. Et on me dit que c'est pour ça aussi qu'ils veulent s'isoler un petit peu du monde extérieur et là, on m'amène à mettre en lumière le brouhaha intérieur. Déjà, chacun à mieux gérer. On a vraiment des événements sociaux qui arrivent et qui sont là pour février qui veulent amener une transformation dans le temps parce que là, on est vraiment sur le côté droit. C'est cette carte qu'on a montrée là. Et en fait, on voit vraiment sur le temps, il y a une unification qui se met en place. Il y a une unification qui se met en place pour améliorer, là, j'ai quand même le principe de l'économie qui ressort avec ces cartes-là ensemble là. Ça me montre vraiment le domaine économique ou au niveau de la vie sociale. Il y a comme un tremplin à me montre pour aider au mieux le collectif, les personnes, les familles au niveau de l'économie aussi. C'est vraiment ce qu'on me montre. On veut arriver à faire tomber les masques, ce qu'on me montre. Et il y a quelque chose de fort et résolu où en fait, on veut défendre aussi ses intérêts, les intérêts des personnes autour de nous. Donc là, il y a vraiment cette énergie de communauté, de combativité pour cette solidarité, cette bienveillance où on veut faire améliorer le général quelque part face aux obstructions des personnes qui portent le masque. Donc, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être même plus que le gouvernement, tous les lobbies, des choses comme ça. On voit qu'on veut, on est résolu, voilà, on est vraiment résolu pour amener une transformation profonde au niveau de tout ce qui vient engendrer de l'irresponsabilité, de l'instabilité parce que là, il y a vraiment un souhait collectif de stabiliser l'économie, la société, l'environnement social, amical, familial au niveau des personnes. Et on a vraiment le grand masculin sacré qui prend sa place. Donc, on a quand même beaucoup d'hommes ce mois-ci qui vont mettre des choses en place pour essayer d'amener une évolution favorable. Et on a des hommes aussi, que ce soit dans la famille ou dans les couples, qui vont vraiment aller se transformer pour vraiment essayer de faire progresser la vie, leur vie affective, donc que ce soit leur autre moitié ou alors leur famille. Il y a vraiment cette réflexion qui est là chez beaucoup d'hommes pour engendrer quelque chose de meilleur au niveau du collectif. On a des hommes aussi à responsabilité là qui vont vraiment mettre fin aussi à certains contrats en mon montre. Donc, il y a des changements de profession, il y a des... même des juristes en même temps où on va mettre fin... Là, on montre vraiment mettre fin à des choses dont on n'a plus besoin pour l'amélioration de la vie collective ou la vie de certains et certaines. Donc là, il y a vraiment des prises de décisions intéressantes qui sont là. Et dans ces fins-là, ce qu'on me montre, parce qu'on parle aussi de mutations, il y a des choses qui peuvent être... des décisions qui sont prises maintenant qui peuvent arriver à s'installer dans la matière dans deux ou trois mois de ce qu'on me montre. Par exemple, quelqu'un qui dirait « Bon, ben tiens, là, c'est fini, je vais poser ma démission. Bon, ben, je vais avoir un préavis de deux ou trois mois. » Donc là, il y a vraiment un équilibre qui est quand même en recherche. Voilà, je vais quand même juste recouvrir celle-là. Ouais, donc c'est vraiment ça. Face à toutes ces personnes fausses, hypocrites ou non authentiques, on a vraiment... on est vraiment épaulé, on est vraiment guidé. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des bonnes réflexions, qui nourrissent en fait le temps et où on suit l'intuition, les bonnes entourages, les bons appuis, que ce soit la famille, les amis, juridiquement, économiquement, on va vraiment s'adresser à des bonnes personnes justement. Et là, c'est vraiment aussi intuitivement, les guides, la sagesse, votre petite voix, vos ressentis, ça éclot tout ça, ça éclot vraiment, c'est beau. Donc, on a quand même une bienveillance majoritairement qui se met en place et on va aller juste recouvrir celle-là aussi. Ouais, voilà. Il y a encore des petits événements lourds à passer, mais vous voyez, là, on a quand même comme deux aussi, deux images qui ont la même forme avec ici cette forme, cette forme-là, là, ici, les deux ronds, vous voyez. Donc, on a vraiment, j'aime bien, on dit la dualité, le deux, la dualité parfaite qui crée l'unité. Voilà. Donc, on montre que de certaines dualités, il y a beaucoup de choses qui peuvent pourrir chez certains, mais chez d'autres qui maturent et qui germent et qui vont donner naissance dans le présent et dans le futur à de superbes projets, à de superbes idées, à de belles créativités, donnant le temps au temps. Voilà. Lâchant certaines attentes, les choses, il n'y a pas que du noir, en fait, dans tout ce que l'on peut vivre ou voir, parce que là, on voit que, au fond de moi, il y en a qui peuvent être un petit peu trop à nourrir ce noir ou à voir que le noir. Là, on vous demande de prendre ce détachement émotionnel. Il y a quand même des bonnes choses qui, grâce à tout ce qui se passe, se mettent en place. Bien sûr, quand je dis grâce à tout ce qui se passe, c'est que je me place dans la philosophie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Je sens de prendre une carte avec une petite phrase dessus. C'est plus celle-là qui me vient. OK. Je vais couper. On va prendre ça. Ah ben voilà. En plus, on l'a eu là dans un tirage que j'ai fait récemment. Pour le mois de février, c'est courage. Vous voyez, donc on est quand même soutenu pour garder le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit là aussi dans ces petites perturbations qui est là. Donc, on ne lâche pas. On ne se lâche pas. On ne s'abandonne pas. On prend soin de soi. On se détache des attentes. On calme le mental et les peurs. Et on va choper son courage et sa force intérieure. Voilà pour le mois de février 2022. Sous-titrage ST' 501